L'anime commence par montrer un jeune mage nommé Gaius se battant contre un dragon noir géant sur une montagne. Sans trop d'efforts, il pouvait facilement vaincre le dragon géant avec son pouvoir magique. Chaque mage avait une crête magique sur le dos de sa main droite, indiquant la supériorité de son pouvoir. Depuis sa naissance, Gaius a eu le premier emblème indiquant le pouvoir du créateur magique. Maintenant, il ne peut plus augmenter son niveau de puissance car sa puissance de production magique a atteint la limite. Il voulait avoir une quatrième crête magique qui avait le pouvoir d'augmenter la magie au combat. Cependant, comme Gaius ne peut pas changer le symbole magique qui lui est attaché depuis sa naissance, il décide d'utiliser la magie de la réincarnation afin qu'il puisse avoir le quatrième symbole magique, le symbole magique le plus élevé qui est très rare. Après avoir effectué le rituel de réincarnation, Gaius renaît finalement sous la forme d'un garçon nommé Mathias et possède le symbole magique le plus élevé, le symbole de la magie de combat. A l'âge de 12 ans Mathias, il envisage de s'inscrire à l'académie de magie du centre-ville pour améliorer ses capacités magiques. Sur le chemin de l'académie, il a dit au cocher qu'il avait amené qu'il avait senti la présence d'une bête monstre. Peu de temps après avoir dit cela, un monstre tigre est apparu devant eux et a presque attaqué le cocher. Heureusement, Mathias, un grand mage, peut facilement maîtriser le monstre tigre. Cela signifie que même s'il renaît en tant que nouvelle personne, son pouvoir magique est toujours aussi maîtrisé qu'avant sa réincarnation. Après son arrivée dans la capitale, Mathias s'est promené dans la ville pour voir l'ambiance, bien différente de celle de sa ville natale. Il s'est ensuite rendu dans un magasin d'épée après avoir entendu un bruit provenant du magasin. Il s'est avéré que le bruit provenait des cris d'une fille nommée Alma, qui se plaignait au forgeron parce que l'épée qu'elle avait achetée au magasin pouvait se casser facilement. Elle a demandé au forgeron de fabriquer une nouvelle épée parce que son ami devait utiliser l'épée pour l'examen de l'académie de demain, mais le forgeron a refusé. Mathias, qui a vu cela, a proposé de remplir l'épée de son pouvoir magique afin que l'épée puisse devenir plus forte. Il a même montré son symbole magique, dont il avait été très fier, mais le forgeron a même considéré le symbole magique comme un symbole raté. Voyant son sérieux, Alma a demandé au forgeron de fabriquer une épée afin qu'elle puisse voir la capacité de Mathias à remplir de magie une épée. Peu de temps après, l'ami d'Alma, Lurie, est venu à la boutique, et Mathias était gêné parce qu'il était fasciné par sa beauté. Il s'avère que Lurie est la propriétaire de l'épée cassée qu'Alma avait précédemment donnée au forgeron, et elle est venue à cet endroit pour obtenir une nouvelle épée. Une fois que le forgeron a fini de fabriquer une épée, Mathias a rempli l'épée de son pouvoir magique. Ensuite, Alma et Lurie ont semblé surpris par ses capacités car ils utilisaient la magie sans lancer de sort. Le lendemain, Mathias retrouve Lurie, qui s'inscrit apparemment dans la même académie de magie que lui. Lorsqu'elle faisait un test d'épée avec un superviseur, Lurie a surpris beaucoup de gens parce que son épée était capable de couper l'épée de l'examinateur. Après que les gens découvrent que la personne qui a jeté un sort sur son épée est Mathias, ils deviennent curieux du test qu'il va subir. Dans ce test d'épée, Mathias affrontera l'un des maîtres magiques masculins nommés Gil parce qu'il est curieux de connaître les capacités de Mathias. Gil sous-estime initialement ses capacités, mais après que Mathias ait remporté le combat à l'épée, Gil commence enfin à le reconnaître. Lors du prochain examen, tous les participants feront un test de magie où ils doivent détruire la cible devant eux avec des attaques magiques. Lurie et les candidats utilisent toujours l'incantation ou la magie qui oblige l'utilisateur à lancer un sort pour que la magie fonctionne. Selon Mathias, les techniques de champ magique ont longtemps été abandonnées par les mages car elles ne sont pas très efficaces pour une utilisation au combat. Le symbole magique possédé par Lurie est toujours le premier symbole magique, le symbole qui fonctionne pour produire du pouvoir magique. Mathias a deviné qu'à cette époque, la capacité magique de l'humain moyen était encore plus faible qu'avant, et sa connaissance du pouvoir magique était encore moindre. C'est pourquoi les gens à cette époque pensaient que son symbole magique était un échec. Quand c'est à son tour de faire le test de magie, Mathias peut facilement créer une énorme explosion qui peut détruire une cible entière en une seule attaque magique sans lancer de sort. Tout le monde semblait surpris car la magie sans champ n'était pas très utilisée à cette époque car seules certaines personnes pouvaient la maîtriser. Quelques jours plus tard, Mathias, Alma et Lurie ont finalement été officiellement acceptés comme étudiants à l'académie de magie. Après la cérémonie d'acceptation des nouveaux élèves, le proviseur, Edouard, a demandé à Mathias de venir le voir à son bureau. Après son arrivée au bureau d'Edouard, Mathias a été invité à aider les maîtres magiques à enseigner la magie sans chanter aux étudiants de l'académie. Edouard a expliqué qu'à cette époque, toutes les académies de magie de la capitale avaient établi la magie de l'incantation comme programme officiel de leur académie, tandis que la magie sans champ n'était pas reconnue. Edouard, qui s'est rendu compte que la magie sans chanter était beaucoup plus efficace, a demandé à Mathias de participer au concours de magie entre académies afin qu'il puisse montrer le pouvoir de la magie sans chanter. Ainsi, les plus haut gradés de l'académie considèreraient la magie sans champ comme le nouveau programme de l'académie de magie. Le lendemain, Mathias a commencé à enseigner la magie aux étudiants de première année sans chanter. Mathias et un maître de magie montreront comment utiliser la magie sans chanter devant tous les élèves afin que les élèves puissent apprendre la technique plus rapidement. Lorsque Lurie a commencé à manquer de mana magique pour utiliser le pouvoir magique, Mathias a canalisé du mana dans son corps, ce qui était nouveau pour elle. Un mois après que Mathias ait donné une formation magique intensive sans champ, la compétition entre les l'académie de magie est enfin arrivée. Magic Academy 1, l'académie où il enseigne, affrontera Magic Academy 2, représenté par trois étudiants nommés Lézi, Jia et De Vilich. Quand il a regardé l'aura de De Vilich, Mathias s'est rendu compte que De Vilich était en fait un démon déguisé en humain. Lorsqu'il se bat en duel contre Jia et Lézi, Mathias n'utilise que des mouvements magiques légers qui peuvent facilement les faire exploser. Mais lorsqu'il se bat contre De Vilich, Mathias fait ressortir ses véritables capacités. Mathias essaie alors d'attirer De Vilich pour qu'il montre sa vraie forme devant tout le monde. Heureusement, après quelques coups d'épée, il brise le déguisement de De Vilich devant tout le monde. Après qu'Edouard eut découvert que De Vilich était un démon, il ordonna à tout le monde d'évacuer et demanda à ses hommes de signaler le démon au palais royal. Ses mots ont fait paniquer De Vilich, alors il a essayé de s'échapper de l'endroit, mais Mathias a réussi à contrecarrer son plan et l'a tué. Mathias étonna Edward et tout le monde car il fut le premier à tuer seul le diable à cette époque. Le lendemain, Edouard emmena Mathias devant le roi pour se faire apprécier de ses services, qui avait réussi à tuer un démon. Le roi lui offrit une redevance très chère, mais il refusa l'offre et préféra être autorisé à explorer les cachots dans les cachots royaux. Peu de temps après, Mathias s'est rendu compte que dans le donjon, il y avait de nombreux démons qu'il pouvait vaincre pour augmenter son pouvoir magique. Il peut trouver diverses gemmes ou artefacts magiques qui peuvent être utilisés pour fabriquer des armes très puissantes. Dans le passé, les gens se battaient toujours pour les donjons, mais de nos jours, les gens ne savent pas grand-chose sur les ressources des donjons. Peu de temps après, le roi a dit à Mathias que les démons ont commencé à apparaître dans le monde humain il y a cent ans et sont mieux connus sous le nom de quatre enfants magiques. Depuis l'apparition de l'enfant magique dans le monde humain, les humains ont commencé à reconnaître divers pouvoirs et compétences magiques, mais jusqu'à présent, les capacités magiques humaines n'ont pas augmenté. En entendant cela, Mathias soupçonna que les démons s'étaient infiltrés et se déguisaient en humains pour répandre de fausses connaissances magiques aux humains. Il conclut qu'il est très probable que les démons reviendront dans le monde humain à plus grande échelle. Par conséquent, Mathias a suggéré au roi de construire une barrière permanente autour de la zone royale en utilisant un artefact sacré. En entendant cela, le roi accepta et le nomma chargé de protéger le territoire du royaume des attaques de démons. Le lendemain, Mathias se rend à l'armurerie royale pour trouver une pierre magique et un artefact sacré pour créer une barrière. De manière inattendue, lors d'une recherche, il a trouvé une épée sacrée et un pendentif sacré qu'il avait lui-même créé. Le lendemain, Mathias invite Lurie et Alma à l'aider à trouver un artefact et à chasser des monstres dans le donjon royal. Mais ils hésitaient à accepter l'offre parce qu'ils craignaient de ne le charger que dans le cachot. De plus, Alma a dit qu'elle était plus habile avec les flèches qu'avec les épées, mais parce qu'elle n'a pas choisi les flèches magiques, elle a été forcée d'utiliser des épées comme les autres élèves. En entendant cela, Mathias lui a appris à canaliser la magie dans des flèches ordinaires afin qu'Alma puisse maximiser son potentiel. Il a promis d'enseigner à Alma et Lurie la technique d'ajout de magie afin qu'ils acceptent de le suivre dans le donjon. Après son arrivée dans le donjon, Mathias a entraîné Alma à tirer des flèches magiques, et elle a réussi à maîtriser la technique en un rien de temps. Peu de temps après, elle fait la chasse aux monstres seuls pendant que Mathias enseigne à Lurie la science de la création d'armes. Après avoir appris la technique de fusion du fer et le processus de création d'armes, Lurie a finalement commencé à maîtriser la technique. Elle a même créé des armures de protection et des armes de combat pour qu'Alma puisse traverser divers obstacles de donjon aux étages les plus bas. Après être arrivé au dixième étage, Mathias a demandé à Lurie et Alma de se reposer à l'intérieur de la barrière qu'il avait créée pendant qu'il se rendait à un étage supérieur pour chercher la pierre d'Adamentite. Après l'avoir trouvé, Mathias a dû se battre contre le boss monstre au sol. Heureusement, il a vaincu le monstre en empoisonnant l'air à cet endroit. Après avoir obtenu des matériaux du donjon, Mathias, Alma et Lurie se sont rendus dans un magasin d'artefacts pour vendre leurs trouvailles. Au début, la réceptionniste du magasin le méprisait et pensait qu'il n'était qu'un assistant aidant à transporter des marchandises pour Alma et Lurie. Mais après que Mathias ait montré la tête du monstre géant qu'il avait vaincu, la réceptionniste a été choquée. Il lui a montré une grosse pierre magique avec un prix de vente très élevé, obligeant la réceptionniste à lui payer une grosse somme d'or. Sur le chemin du retour vers le dortoir de l'Académie, Mathias sentit soudain la présence de deux démons qui s'apprêtaient à venir à l'Académie. Ses soupçons sont avérés. Deux démons masculins nommés Aschril et Deschril volent au-dessus du ciel de l'Académie et ont l'intention d'attaquer les humains pour se venger de la mort de leurs camarades, de Vilich. Peu de temps après, Mathias demande à Lurie et Alma de distraire l'un des démons pendant qu'il tente de combattre les autres démons. Après cela, il combattit les deux démons en utilisant son épée magique et son pouvoir magique élémentaire. Au milieu du combat, Alma et Lurie ont tenté de limiter les mouvements de l'ennemi en tirant des flèches magiques sur le corps du démon. Ils essaieront de distraire Deryl, afin que Mathias puisse lutter plus librement contre Aschril. Ensuite, Aschril lui lance constamment des attaques de mêlée, mais Mathias peut esquiver toutes ses attaques grâce à sa vitesse de déplacement. Il peut même contre-attaquer Aschril et bloquer le mouvement d'Aschril en utilisant la magie élémentaire. Après une bataille assez féroce, Mathias a finalement fait tomber Aschril et a scellé le démon afin que le démon ne puisse pas invoquer d'autres troupes démoniaques. Après la défaite d'Aschril, Mathias est allé après Alma et Lurie pour donner une leçon à Deryl. Lorsque Deryl était sur le point de fuir cet endroit, Mathias et Alma l'avaient déjà paralysé avec leurs attaques combinées afin qu'ils puissent être renversés. Après cet incident, Mathias, Lurie et Alma ont été invités au palais royal pour recevoir un cadeau du roi. Il a de nouveau demandé la permission d'explorer d'autres donjons, alors qu'il préférait recevoir une grosse somme d'argent. Au cours de la conversation, Mathias a détecté une aura démoniaque dans le palais royal et a senti que le démon veillait sur eux tous. Après avoir utilisé sa magie pour démanteler le démon, le démon a soudainement crié et le son du cri a été instantanément reconnu par le roi. Le roi a dit que la voix était similaire à celle de l'ancien commandant en chef du royaume nommé R1, qui avait disparu il y a plusieurs années. Mathias a déclaré que la technique magique qu'Eran venait d'utiliser pour espionner le palais était une magie qui pouvait permettre à l'utilisateur d'entendre la conversation et de voir tout ce qui se passait dans le lieu. Mathias a alors dit au roi que le rayonnement magique des éclaireurs venait de la région nord-ouest du royaume. En entendant cela, le roi lui ordonna d'enquêter sur la région car la région était l'emplacement d'un village détruit par des démons. Le lendemain, Mathias, Alma et Lurie se sont rendus dans une vallée à la recherche d'un monstre géant qui était autrefois une légende. Le monstre légendaire était un dragon noir géant nommé Iris, qui avait été vaincu par Mathias dans sa vie précédente. Au début, Iris ne réalisait toujours pas que Mathias était la réincarnation d'un grand mage, mais après avoir montré son pouvoir magique, Iris réalisa que Mathias était Gaius. Mathias a accidentellement rencontré Iris pour qu'elle puisse les emmener au village où il voulait aller. Mais malheureusement, l'une des ailes d'Iris avait été brisée à cause de l'explosion du réacteur magique qui s'était produite il y a plusieurs centaines d'années. Elle révèle que toute l'humanité a été tuée après la grande explosion, de sorte que la civilisation humaine est revenue à l'âge de pierre. En entendant cette déclaration, Mathias a finalement compris pourquoi la civilisation humaine et la science à cette époque n'étaient toujours pas aussi avancées qu'à l'époque où ils vivaient en tant que Gaius. Mathias essaie alors de soigner l'aile cassée d'Iris en utilisant sa force, bien que cette méthode ne puisse toujours pas restaurer complètement son aile. Cependant, Alma et Lurie ne pouvaient que rester immobiles lorsqu'ils ont découvert que Mathias pouvait se lier d'amitié avec un dragon noir géant qui semblait très dangereux. Mais quand ils ont entendu la voix d'Iris, Alma et Lurie ont réalisé qu'elle était inoffensive. Après cela, ils se sont précipités vers le village de destination pour enquêter sur ce qui s'était réellement passé dans le village. Arrivé là-bas, Mathias a massacré les démons qui gardaient la porte frontière. Après cela, il utilise son pouvoir magique télépathique pour communiquer avec eux afin que les démons ne connaissent pas leur conversation. Au début, en entrant dans une pièce, Alma et Lurie étaient confus parce qu'ils ne voyaient pas un seul démon à cet endroit. Mais après avoir utilisé leur pouvoir magique, ils ont finalement pu sentir la présence d'un démon se cachant en utilisant la magie invisible. Peu de temps après, Mathias a supprimé la magie invisible sur le démon afin qu'Alma puisse tirer des flèches magiques sur le démon. Le démon était agacé parce que Mathias avait joué avec lui, et le démon l'a attaqué. Heureusement, Mathias a pu rapidement repousser toutes les attaques du démon. De plus, Alma a tiré une flèche magique sur le démon pour ralentir le mouvement du démon. De plus, ces flèches magiques contiennent du poison qui peut faire perdre aux ennemis leur énergie magique. Se sentant acculé, le démon s'est transformé en une forme de démon plus forte et a chassé Lurie et Alma. Heureusement, Mathias a réussi à arrêter le démon, et Alma en a profité pour tirer la dernière flèche sur la tête du démon afin qu'il tombe. Après avoir réalisé que le démon qu'il venait de tuer était errant, Mathias a pris la corne du démon. Peu de temps après, un autre démon apparut à nouveau devant Mathias et loua son intelligence. La bataille entre eux était si féroce que le démon réussit à couper une des mains de Mathias. Mais apparemment, ce n'était qu'une astuce faite par Mathias pour analyser le pouvoir possédé par le démon. En conséquence, il peut facilement surmonter toutes les attaques du démon car il connaît déjà toutes les données de puissance du démon. Même lorsque le démon utilisait la magie de la brume pour transformer Mathias en brume, il pouvait facilement contrecarrer la magie. Il a ensuite utilisé le coup final pour faire exploser le démon, créant une énorme explosion à cet endroit. A la suite de l'explosion, Mathias a réussi à tuer le démon et a trouvé un joyau géant nommé Dracopule. La gemme était connue pour être un outil permettant d'invoquer des milliers de démons dans un endroit où les démons avaient une puissance équivalente à celle des monstres de niveau intermédiaire dans les donjons. Lurie et Alma ont deviné que quelqu'un allait très probablement utilisé la gemme pour invoquer des démons dans leur royaume, alors ils ont commencé à paniquer. Heureusement, Mathias avait réussi à déplacer la zone cible vers une autre zone grâce à l'explosion qu'il avait précédemment déclenchée. Lorsque Mathias et les autres étaient sur le point de rentrer dans la capitale, il a demandé à Iris de s'écarter un moment et de se transformer en une forme humaine ordinaire afin qu'il puisse emmener Iris à l'académie. Mathias prévoit d'inscrire Iris dans une académie de magie afin qu'elle puisse toujours être avec eux. Puis Iris a accepté et s'est transformé en une petite fille très mignonne. Quand ils sont arrivés à l'académie, Mathias a donné la corne des rangs à Edward et a demandé de l'aide pour qu'Iris soit autorisé à entrer dans l'académie. Heureusement, Edward accepte sa demande mais ne lui accordera pas de traitement particulier et continuera de tester directement ses capacités. En entendant cela, Mathias a proposé de participer à la supervision de l'examen d'Iris car il craignait qu'elle ne puisse toujours pas contrôler son immense pouvoir. Avec une seule petite erreur, Iris pourrait déjà créer une énorme explosion qui pourrait détruire l'académie. Avant le début de l'examen, Mathias a donné à Iris un faux symbole magique pour que les gens ne la soupçonnent pas. Le lendemain, lorsque son test d'acceptation a été effectué, Iris a réussi le test de l'épée avec une grande facilité, et même elle pouvait lancer Guille très loin. De plus, lors du test de magie, Iris a failli blesser les examinateurs car son pouvoir était trop grand. Heureusement, Mathias garde toujours un oeil sur ses déplacements afin de pouvoir prendre ses précautions avant que l'accident ne se produise. A la fin de l'examen, Iris a presque irrité Edward parce qu'elle a accidentellement détruit le terrain d'examen de l'académie. Heureusement, Edward est toujours sage et décide de l'accepter comme nouvelle étudiante à l'académie. Le lendemain, le directeur de la Magic Academy 2 a réprimandé Edward pour avoir été présomptueux en disant que le système de classification des symboles magiques dans l'académie 2 n'était toujours pas à la hauteur. Voyant le débat, Mathias a suggéré que la compétition entre les académies soit à nouveau organisée afin qu'elle puisse prouver quel système d'académie était bien meilleur. Le lendemain, la compétition entre Magic Academy 1 et Magic Academy 2 a recommencé, où Academy 2 a envoyé tous ses étudiants tandis que Academy 1 n'a envoyé que les 5 meilleurs étudiants en tant que représentants. Lorsque la bataille a commencé, les étudiants de l'académie 2 utilisaient encore la magie du champ qui était toujours inefficace et prenait plus de temps. Pendant ce temps, les 5 étudiants de l'académie 1 pourraient facilement vaincre tous les étudiants de l'académie 2 avec une seule attaque. Après la fin de la compétition, Edward a informé le directeur de l'académie 2 que le roi avait ordonné à toute l'académie de magie d'utiliser le système magique sans chanter. Cependant, parce que le directeur de l'académie 2 insistait toujours pour utiliser la magie du champ, le roi ordonna aux gardes d'emprisonner le principal. Après cela, le roi a donné l'ordre à tous les étudiants de l'académie 2 de rejoindre la Magic Academy 1 et de coopérer les uns avec les autres. Le lendemain, Mathias et les filles se sont rendus dans une grotte pour chercher un dragon géant afin de récupérer la pierre magique du dragon. Ils utiliseront plus tard la pierre magique du dragon comme matériau supplémentaire pour créer une magie protectrice dans l'académie. Après avoir effectué un bref rituel magique, ils ont finalement réussi à invoquer le dragon géant et à le piéger à l'aide des pièges magiques qu'ils avaient préparés. Après un effort assez dur, ils ont réussi à obtenir la grosse pierre magique qu'ils cherchaient. Après cela, Mathias a l'intention de former Iris afin qu'Iris puisse contrôler ses pouvoirs de dragon sous forme humaine. A cause de cela, Iris, Alma et les autres étudiants de l'académie deviennent de plus en plus excités et actifs pour améliorer leur capacité. Pendant ce temps, dans un autre endroit très sombre et hors de portée des humains, un groupe de démons organise un rassemblement et planifie quelque chose de grand. De retour à l'académie où Edward a ordonné à tous les étudiants de l'académie de travailler ensemble pour construire une magie protectrice dans la région de la capitale. En créant la magie protectrice, Mathias a ressenti une énergie démoniaque autour d'eux, et peu de temps après, un démon géant nommé Ruté est apparu au milieu d'eux. Après cela, Mathias tente de couper la jambe du démon géant à l'aide d'une épée magique, mais il s'avère que le démon peut se régénérer. Heureusement, il a une autre stratégie, lancer des attaques consécutives sur le corps du démon afin que le démon manque d'énergie magique et finisse par mourir. Après la chute du monstre, Mathias l'a décapité pour s'assurer qu'il était bien mort. Dans l'après-midi, les étudiants ont célébré leur succès après avoir réussi à créer une magie protectrice pour la capitale. Le lendemain, Mathias a demandé à Edward la permission de le laisser partir à l'aventure dans une autre ville pour enquêter sur la veine du dragon. Edward a accepté cela et a même permis à ses amis de partir à l'aventure. Le lendemain, Edward et d'autres élèves de l'académie escortèrent Mathias et ses amis, qui s'apprêtaient à faire un long voyage. Le premier jour, il prévoyait de se rendre dans le plus grand donjon situé sous la ville appelée Melgia. Pour gagner du temps, il décide de passer par la forêt de Subia, très hanté et repère de monstres. Alors qu'ils entraient dans la forêt, Luri commença à se sentir mal à l'aise en pensant aux monstres qui pourraient les attaquer. Puis Iris avait l'intention de les inviter à voler ensemble, mais Mathias lui a interdit car Iris était encore en convalescence. Après avoir marché pendant plusieurs heures, Alma et les autres ont trouvé étrange qu'il n'y ait pas de monstres pour les déranger pendant le voyage. Alors qu'ils s'apprêtaient à déjeuner, Mathias les invita à chasser des animaux dans la forêt afin de conserver la nourriture qu'ils avaient apporté. Après avoir chassé pendant quelques minutes, Mathias a réussi à obtenir beaucoup d'animaux allant des monstres singes aux sangliers. Luri utilise alors ses pouvoirs pour créer des ustensiles de cuisine. Après que tout le bois de chauffage et les légumes aient été préparés, Alma a commencé à cuire la viande avec son pouvoir magique du feu. Bien que la nourriture ait explosé pendant le processus de cuisson, ils se sont sentis très satisfaits lorsqu'ils ont goûté la viande. Après avoir mangé, Mathias et les autres ont continué leur voyage jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin à l'extérieur de la forêt. Il dit ensuite que les monstres de la forêt de Subia ne les attaquent pas parce qu'ils ont peur de l'aura de dragon d'Iris. Le soir, lorsque Mathias et les autres arrivent dans la ville de Melgia, ils sont surpris par l'atmosphère très sombre et déprimante de la ville. Non seulement cela, mais le flux d'énergie magique dans la ville était très faible et instable. Sur la base des aveux d'un des habitants qu'ils ont rencontrés, le chef de la ville a corrompu toutes les pierres magiques fournissant de l'énergie dans toute la ville. L'atmosphère dans la ville devenait plus calme car un monstre puissant est soudainement apparu dans le donjon de la ville il y a quelques temps. En entendant cela, Mathias était intéressé à entrer dans le donjon et à enquêter sur le monstre. Cependant, lorsqu'il a enregistré sa guilde au bureau d'accueil, le réceptionniste a déclaré qu'il devait obtenir une recommandation du chef de la ville pour entrer dans le donjon de la ville. Chaque aventurier qui venait dans la ville devait accéder à chaque demande du chef de la ville pour obtenir la permission d'entrer. Avant de prendre une décision, Mathias a interrogé Alma et Lurie sur leur sincérité dans l'obtention du permis, et ils ont accepté. Peu de temps après, une autre réceptionniste a demandé à la hâte à quelqu'un qui pourrait soigner les aventuriers gravement blessés par des attaques de monstres. En arrivant à l'attente médicale, Mathias eut l'air choqué lorsqu'il vit que de nombreux aventuriers étaient grièvement blessés en raison des politiques imprudentes mises en place par le chef de la ville. Il a utilisé la puissance du détecteur pour analyser l'état physique de chaque patient afin de pouvoir repérer rapidement les patients qui avaient besoin d'une aide médicale. Après avoir marqué chaque patient, Mathias ordonna à Alma et aux autres de soigner les patients légèrement blessés. Au début, le chef médical de cet endroit a rejeté son idée parce qu'il avait des doutes sur ses capacités de guérison. Mais après que Mathias a montré sa capacité à restaurer la condition physique du patient, le chef médical a commencé à lui faire confiance. Mathias a alors ordonné à chaque personnel médical de traiter le patient selon la séquence de chiffres qu'il avait écrite dans le signe de chaque patient. En conséquence, après leur travail acharné, ils ont sauvé tous les patients. Par la suite, le médecin-chef a loué sa capacité et a remercié Mathias pour son aide. Il a ensuite interrogé le médecin-chef sur l'ancien chef de la ville, et il s'est avéré que le premier chef de la ville était mort dans son sommeil. La nuit avant de se reposer, Mathias a écrit une lettre secrète au proviseur. Le lendemain matin, Mathias et les filles entrent secrètement dans le donjon de la ville pour faire une chasse aux monstres. Après avoir obtenu ce qu'ils voulaient, ils ont essayé de trouver le bureau d'accueil pour vendre les crânes des monstres qu'ils avaient vaincus. Peu de temps après, Mathias prévoit d'attirer l'attention du nouveau chef de la ville avec les découvertes du crâne de monstre. Il s'avère que cette méthode a réussi à intéresser le chef de la ville à lui. La nuit suivante, après que Mathias et les autres aient fini leur dîner, des bandits les ont secrètement suivis et les ont menacés de leur remettre leur argent. Heureusement, Mathias a pu les déjouer avec sa magie de dissipation afin que les bandits ne puissent pas les trouver. Après qu'ils soient apparus accidentellement, le bandit l'a attrapé et a pointé une arme sur lui. Heureusement, Iris a pu vaincre facilement tous les bandits. Le lendemain, Mathias et son équipe reçoivent une convocation d'un jeune homme nommé Heick, qui s'avère être un messager du roi. Heick informe Mathias que le roi a nommé son équipe comme représentant du roi chargé de capturer le chef de Mejia City sous la supervision d'Heick. Après avoir reçu le mandat du roi, Mathias et son équipe se sont précipités au manoir du chef de la ville. Après avoir scanné le manoir, Mathias a pu trouver le nombre de membres du personnel de sécurité dans le bâtiment pour concevoir une stratégie d'attaque appropriée. Après avoir vaincu tous les gardes du manoir, il trouve enfin la cachette du chef de la ville et attrape le chef. Peu de temps après la fin de la mission, un tremblement de terre s'est soudainement produit dans la ville, alors Mathias et son équipe ont décidé de vérifier la situation du donjon. Après leur arrivée dans le donjon, il a demandé à Luri de garder la veine du dragon pendant que lui et les autres se battraient contre les monstres. Mathias a réussi à trouver la figure d'un démon contrôlant le pouvoir magique de la ville. Cependant, contrairement au démon qu'il avait affronté auparavant, le démon pouvait esquiver toutes ses attaques et surmonter ses tactiques. Mathias a deviné qu'un autre démon, beaucoup plus fort, communiquait avec le démon et lui donnait des instructions. Heureusement, grâce à l'aide de Luri, Mathias a échappé au piège du démon et a coupé la communication avec le démon. Lorsque le démon a commencé à être acculé, il s'est transformé en une forme plus forte et a commencé à attaquer Mathias aveuglément. Mais il a pu repousser toutes ses attaques et l'a attaqué avec une contre-attaque jusqu'à ce que le démon soit tué. Après la mort du démon, Mathias prévoit de retrouver les allées et venues d'autres démons qui communiquent avec le démon pendant le combat à l'aide d'un outil qu'il avait créé il y a de nombreuses années. Mais cet appareil se trouve sur le territoire de l'Alliance Radinia, et pour entrer sur ce territoire, il doit obtenir la permission du roi. Peu de temps après, Mathias et son équipe retournèrent dans la capitale pour demander la permission au roi. Quand ils sont arrivés à la capitale, ils ont découvert qu'Edouard reconstruisait le bâtiment de l'Académie de Magie pour qu'il soit plus fort et capable de résister aux attaques des démons. Après avoir obtenu la permission, ils se sont précipités pour continuer leur voyage vers la destination, qui était soupçonnée d'être une zone interdite. Tous ceux qui sont entrés dans la région devaient avoir une capacité de rang A et plus, ils ont donc décidé d'augmenter le rang grâce à l'examen de promotion dans la ville suivante. Après l'arrivée de Mathias et de son équipe dans la ville, un superviseur de test nommé G.I.Broad a dépassé Alma, Luri et Iris parce que leur symbole magique était considéré comme supérieur. Cependant, Mathias, qui possède un symbole magique considéré comme un symbole d'échec, doit réussir l'épreuve en luttant contre G.I.Large. Ensuite, ils ont affronté des épées dans un duel en tête à tête. Bien que G.I.Broad ait dit qu'il ne pouvait pas faire de magie, Mathias pouvait voir une forte aura magique en lui. Au début, G.I.Large lui semblait supérieur et pouvait imiter son style de combat, mais à la fin, Mathias a battu G.I.Large avec sa tactique. Après la fin du combat, Mathias a suggéré que G.I.Broad apprenne la magie et lui a donné un manuel de magie. Mathias a dit que G.I.Large a le potentiel d'un grand pouvoir magique, mais il ne s'en rend toujours pas compte car sa connaissance de la magie n'est toujours pas trop. En guise de remerciement, G.I.Broad a emmené Mathias et son équipe à la frontière de la cité interdite et l'a averti de toujours faire attention. Lorsqu'ils sont sur le point d'entrer dans la cité interdite, ils reçoivent une carte d'entrée qui a le pouvoir du mauvais œil. Après un certain temps, Mathias s'est rendu compte que des bandits étaient sur le point de les attaquer, alors il a utilisé la magie du clonage pour les déjouer. En conséquence, ils pouvaient tromper les bandits et les endormir. Lorsqu'ils sont arrivés à la périphérie de la ville, ils ont pu sentir l'énergie magique des 32 démons autour de la zone. Mathias soupçonnait que la ville avait été envahie par des démons, alors il décida de marcher par un chemin secret afin qu'ils puissent arriver au centre-ville en toute sécurité. Arrivé au centre-ville, Mathias et son équipe ont été surpris car toute la population de la ville avait été influencée par le pouvoir du diable. Peu de temps après, Mathias et son équipe se sont déguisés en citadins pour enquêter sur ce qui s'est réellement passé dans la ville. Après cela, ils ont été escortés jusqu'à une usine de charbon produisant des marchandises interdites. L'usine produit des pierres de comportement qui peuvent faire exploser une ville à grande échelle. Cette nuit-là, Mathias et son équipe élaborent un plan pour tuer le démon contrôlant la ville en utilisant Iris comme appât. La tactique a réussi à les aider à tuer la plupart des démons jusqu'à ce que, finalement, lorsqu'ils restaient dix démons, son plan a commencé à se dérouler. Heureusement, G.I.Broad est apparu et les a aidés à réduire les démons restants, ne laissant qu'un seul démon principal. Il s'est battu désespérément contre le démon principal jusqu'à ce que, finalement, tous les deux se couchent parce qu'ils manquaient d'énergie. Lorsque l'équipe de Mathias est arrivée, le démon principal a soudainement eu l'intention d'attaquer Alma et Luri, mais sa tentative a été déjouée. Avant que le démon ne meure, il avait dit quelque chose au sujet du sceau qui était sur le point de s'ouvrir et de la résurrection du monstre. Cela a fait comprendre à Mathias que le démon n'était qu'un intermédiaire et que le vrai chef démon errait toujours ailleurs. Après l'anéantissement du démon intermédiaire, toute la population a réussi à se libérer de l'influence du pouvoir démoniaque et à reprendre conscience. Mathias guérit alors les blessures de G.I.Broad et lui confia la sécurité de la ville. Après avoir poursuivi leur voyage, ils sont finalement arrivés à l'endroit qu'ils visaient et ont trouvé une base secrète qui avait été créée par Mathias. Mathias active alors la machine informatique à la base pour recueillir toutes les informations concernant un démon nommé Zardia. Lorsqu'il a découvert l'ampleur du pouvoir possédé par le démon Zardia, Mathias était pessimiste et a estimé qu'il ne vaincrait pas le démon. Mais il se souvenait de l'épée magique qu'il avait créée dans le passé où l'épée magique se trouvait dans l'arsenal du Palais Royal. Peu de temps après, Mathias et son équipe se précipitent vers la capitale pour s'emparer de l'épée magique. Il ordonne à Luri et Alma de prendre l'épée magique, tandis que Mathias et Iris se battront contre Zardia pour gagner du temps jusqu'à ce que l'épée magique soit trouvée. Par la suite, Iris et Mathias ont combiné leur pouvoir pour attaquer Zardia. Mais malheureusement, l'attaque n'était toujours pas assez forte pour le faire tomber, et même Iris a failli être tué par son attaque. Peu de temps après, Mathias l'attaque à nouveau avec des attaques consécutives, mais il souffre de blessures graves. Lorsque la situation devient de plus en plus critique, Mathias décide d'utiliser sa vie pour augmenter sa force au plus haut niveau, même si c'est très risqué. Au même moment, Alma et Luri avaient trouvé l'épée magique de Mathias et se précipitaient pour lui apporter l'épée. Malheureusement, leurs efforts ont été entravés par deux démons qui avaient attaqué l'Académie dans le passé, ils ont donc dû d'abord lutter contre les deux démons. Revenons à Mathias, de plus en plus désespéré car il doit simultanément lutter contre Zardia et protéger le royaume. Avec la force restante de Mathias, il essaie d'attaquer et de forcer le pouvoir magique de Zardia. Pendant ce temps, Luri et Alma reçoivent l'aide d'Edward et des autres étudiants de l'Académie pour vaincre le démon et remettre l'épée magique à Mathias. Lorsque Mathias était sur le point de lancer une attaque finale avec l'épée magique, Zardia l'avait déjà poignardé jusqu'à sa mort. Mais un miracle a commencé à se produire lorsque Mathias était sur le point de tomber au sol lorsqu'une lumière vive a soudainement enveloppé son corps et il est revenu à la vie. Il s'avère que Mathias laisse délibérément Zardia le tuer car pour pouvoir activer l'épée magique, il doit d'abord sacrifier sa vie. Après l'activation de l'épée magique, Mathias a atteint le sommet de sa force et a finalement réussi à tuer Zardia d'un seul coup. Avant de mourir, Zardia a déclaré que de nombreux autres démons pourraient tuer Mathias et que la bataille continuerait. Une fois le combat terminé, Luri courut chercher Mathias et le serra dans ses bras. Le lendemain, ils sont convoqués devant le roi qui veut leur conférer à tous titres et domaines. Cependant, Mathias refuse l'offre de cadeaux et préfère continuer sa vie d'aventurier, tandis qu'Iris et les autres demandent avidement des cadeaux en argent et en nourriture. Un autre jour, Mathias se rendit au magasin royal pour acheter un cadeau de pierre magique qu'il présenterait à Luri. Mais peu de temps après, Edward est venu et lui a demandé d'avoir une réunion d'urgence. Edward montre alors une poupée en bois qui a envahi la zone frontalière du royaume magique. Après avoir effectué une inspection, Mathias a deviné que la poupée en bois avait été envoyée par les démons avec l'aide de l'énergie des humains. Il a été chargé d'enquêter sur la poupée en bois avec Gil. Le soir, Mathias invite Luri à se retrouver en privé dans le jardin de l'académie avant qu'il ne lui offre enfin un collier de cristal. Depuis lors, leur relation s'est rapprochée en tant qu'amoureux. Le lendemain, Mathias et son équipe se lancent dans l'aventure pour accomplir toutes les missions confiées au royaume magique. Leurs aventures se poursuivront jusqu'au dernier moment où la mort les séparera. L'anime se termine. Ce que l'on peut apprendre de cet anime, c'est que les liens solides d'amitié et de solidarité que nous entretenons avec nos amis les plus proches nous aideront à résoudre tous les défis de notre vie.